Musique Les SEMO, les SSMO-PH, les services spécialisés de main-d'oeuvre aux personnes handicapées, offrent des services d'une part aux personnes handicapées, c'est-à-dire qu'ils vont les aider à monter leur curriculum vitae, à faire une recherche d'emploi active, ils vont les évaluer, aller dans la bonne sphère d'emploi, s'il leur manque de formation, compléter leur formation. Et les services spécialisés de main-d'oeuvre nous aident beaucoup, parce qu'eux sont capables de s'apercevoir assez rapidement, dire non, ce personne-là ne sera pas capable, n'est pas dans son élément. Et donc, à ce moment-là, tout simplement, l'enlever de son endroit de travail-là, ils cherchaient un autre travail, comme une personne handicapée, je ne vois pas de différence. Pas placer des gens en emploi pour placer des gens en emploi, mais plutôt les placer au bon endroit, selon leurs compétences, et sensibiliser le milieu du travail à ces compétences-là. Dans le cas d'Édouard, on a commencé par une évaluation, style entrevue, regarder avec Édouard, des mises en situation au niveau du service à la clientèle, voir son intérêt, voir ses disponibilités, voir aussi l'impact de ses limitations. Comment tu vas t'adapter, service clientèle, ça bouge beaucoup en épicerie, il y a un stress, comment tu gères ça, tout ça. C'est sûr, dans le cas d'Édouard, il était très persévérant. On l'a passé en entrevue, je vous dirais, pendant les mois qui ont suivi, avant que je sache si je le prenais ou pas, il m'a appelé. Il est venu me voir chez Travaction, il dit, « Puis, Marilyn, la formation, as-tu choisi tes gens, tout ça? » Donc, moi, ça me sonnait une cloche, ce client-là est intéressé, il est venu me rencontrer, puis il veut faire partie du projet. Et ensuite, on débute la formation. Donc, c'est sûr que moi et Alain, le formateur, on se rencontre, voir quel module on va explorer, de quelle façon on s'y prend. Avec la formation, puis les stages, puis l'expérience, il y a possibilité de faire une place au sein de l'entreprise, puis de connaître le milieu, puis d'être connu par les employeurs. À partir de ce moment-là, donc, ça augmente beaucoup, je dirais, les chances de poursuivre, puis d'être finalement engagé par une entreprise. Je pense que j'ai été bien préparé pour finalement être engagé, puis ça a marché. Ça a marché. Ils offrent aussi un service aux syndicats et aux entreprises, notamment, par exemple, ils vont donner un service de formation. Ça peut être la formation de la direction d'une entreprise. Ça peut être la formation du département de ressources humaines ou du département de recrutement. Ça peut être aussi et souvent au niveau des travailleurs, des travailleuses, c'est-à-dire dans le département où la personne handicapée doit être engagée. Et puis, pour leur parler non seulement des personnes handicapées, mais peut-être de leur parler de la personne handicapée qui va entrer en emploi, donc personnaliser leur présentation, les sensibiliser à ce niveau-là. C'est important que les services spécialisés soient là. Ils vont faire aussi de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'ils vont venir voir, ils vont accompagner la personne handicapée en emploi pour qu'elle s'intègre bien dans son milieu de l'emploi. Et c'est une personne qui devient handicapée en cours d'emploi pour qu'elle se réintègre bien dans son milieu de travail. Alors, c'est différents services qui vont rendre autant aux personnes handicapées qu'au milieu du travail comme tel. Quand nous, on communique avec un employeur pour parler de nos participants en recherche d'emploi, bien, souvent, il y a des préjugés par rapport à l'autisme. Moi, on se dit, bien, voyons, une personne autiste, ça ne peut pas travailler. Encore moins faire la réception. On était en téléphone de conférence avec tous les bureaux régionaux et nous, on avait préparé une présentation de Julien, des limitations ou des traits autistiques, ou aussi des forces. Donc, une fois que Julien a commencé en emploi, moi, je l'accompagnais les premiers jours. Donc, j'ai suivi sa formation pour voir si la façon dont il était formé était adaptée à sa façon de comprendre les choses. Donc, il a vraiment commencé par faire que de la réception. Ensuite, ils ont intégré la gestion des courriels, la gestion des fax, et puis, depuis deux semaines, la gestion des comptes de dépense. Donc, c'est à ce niveau-là que j'interviens, pas pour faire la procédure, mais pour avoir aidé le SFP à dire comment on fait la procédure. Le premier mois, j'ai été très présente. Puis, quand on a vu que l'environnement, vraiment, tout le monde y allait avec les forces, les petites faiblesses de Julien, ça fait que ça se déroulait vraiment très bien. On a décidé d'un accord que c'était au besoin. Ensuite, les renseigner sur les différents programmes qui existent au niveau des gouvernements, que ce soit fédéral, provincial, qui peut être utile au niveau de l'entreprise. Par exemple, un contrat d'intégration en emploi. Ça peut être d'aider l'entreprise à défrayer les coûts pour aménager un poste, par exemple, faire des petites modifications. On parle aussi de notre projet de maintien. Alors, les personnes qui deviennent handicapées en cours d'emploi, alors c'est très important qu'on ait des services pour eux, parce que c'est bien beau d'avoir travaillé pendant X nombre d'années pour une entreprise si, à cause d'un accident de travail, d'une maladie dégénérescente, d'un accident de taux, peu importe la raison, on devient handicapé en cours d'emploi, il faut garder notre emploi, il ne faut pas envoyer ces personnes-là sur la voie d'évitement, en fait. Alors, de là qu'on a des services spécialisés de main-d'oeuvre pour personnes handicapées avec nous, eux sont spécialisés là-dedans, où ils vont tout simplement baser sur le handicap de la personne, son poste de travail, sa description de tâche, trouver les accommodements nécessaires pour que la personne puisse continuer à faire son travail. Deux filles ont été intégrées ici, suite à des stages. L'employeur, quand il a su qu'il pouvait avoir une aide, un support financier, nous a contactés. On a fait une demande de CIT, contrat d'intégration au travail avec Emploi Québec, ça a été accepté, l'employeur a été rencontré. Un contrat d'intégration au travail, c'est un programme d'Emploi Québec qui consiste à compenser monétairement l'employeur qui embauche une personne qui a des limitations fonctionnelles. On évalue les tâches versus le manque à gagner, les limitations des personnes. Ça fait qu'on va établir, on va justifier Emploi Québec par rapport à un rapport musical, justification, il manque 40%, donc à ce moment-là, on va fournir à l'employeur le 40%. C'est un exemple, ça peut aller jusqu'à 85% la première année, 75% la deuxième année, et on diminue graduellement parce que les personnes acquièrent des habiletés et sont de plus en plus rentables et on se retire éventuellement. Côté patronal, syndical et des employés, ça se passe super bien. On sent que les jeunes filles qu'on a rencontrées sont heureuses et puis c'est ce qui compte. C'est une intégration qui est digne de mention. Et notre coffre à outils, c'est les services spécialisés de main-d'oeuvre. Parce que lorsqu'on dit au syndicat, par exemple, on peut vous aider, vous devez être plus actif au niveau, par exemple, dans votre milieu de travail pour le maintien en emploi des personnes avec limitations fonctionnelles ou encore d'intégrer des personnes avec limitations fonctionnelles en emploi, eux ont besoin d'aide parce qu'ils nous regardent et ils disent, bien écoute, premièrement, on a déjà notre lot de travail à faire, donc on arrive avec des outils incroyables, on leur dit, écoutez, vous décrochez le téléphone, vous appelez les services spécialisés de main-d'oeuvre de votre localité, et ils vont vous donner un coup de main là-dedans. La culture de collaboration, c'est ça qu'on veut créer au bout de la ligne. Et au bout de notre projet, si on a créé cette culture de collaboration-là, moi je considère que notre projet va être gagnant, que les syndicats affiliés à l'FTQ et les services spécialisés de main-d'oeuvre pour personnes handicapées prennent une habitude de se parler. Alors, il faut les appeler, puis eux vont prendre ça en main, puis ils vont donner toutes les informations, évidemment au syndicat et aussi à l'entreprise. Sous-titrage ST' 501 Moi, c'est Mélanie Dubé, je suis la cuisinière principale au Saint-Hubert. Ça veut dire que je monte toute la ligne de A à Z. Je fais les préparations de plein d'affaires, comme les soupes, les purées, les figues, les desserts en assiette, la salade, les clubs. Ça veut dire que je fais pas mal de tout. Mon handicap, moi je suis pas très vite dans l'apprentissage. Ça fait qu'il faut que le monde m'aide souvent, qu'ils me répètent ce que j'ai à faire. Au début, c'était dur, parce que j'étais tout le temps obligée d'aller demander, soit au boss ou à la gestionnaire ou aux employés qui étaient ici, « Bon, ça c'est-tu correct, ça c'est-tu correct? » C'est le programme CEMO. Ça fait que dans le fond, c'est un agent qui nous aide à trouver un emploi pour aller sur le marché du travail. Puis depuis ce temps-là, bien, je suis ici, là. Le stage, dans le fond, quand je suis rentrée ici, je faisais pas mal un peu de tout. Ça veut dire que je pouvais faire balai-mop, je pouvais faire monter des tables. Tu sais, je faisais un peu de tout. Puis moi, quand j'ai demandé au patron, moi j'aimerais ça être dans la cuisine. Ils m'ont mis dans la cuisine, ils m'ont mis au staff Club Salade, avec un employé qui m'aidait à comprendre comment monter la table à Club Salade. Puis après ça, à un moment donné, j'étais seule pour le faire. Les pictogrammes, c'est, dans le fond, c'est un monsieur qui m'a fait faire mettre ça là pour que ça m'aide à comprendre les salades. Ils me disent de faire, mettons, la salade 15. Bien, je check la salade 15 et ça me dit quelle sorte de salade qu'il faut que je fasse. On est au Rottisserie Saint-Hubert à Saint-Bruno. C'est un employeur depuis presque quatre ans qui embauche des personnes handicapées. Mélanie, c'est une de mes clientes que je connais depuis à peu près trois, quatre ans, qui est sortie de l'école et qui s'est envenue dans nos services pour faire une démarche de recherche d'emploi avec moi. Je l'ai référé au Rottisserie Saint-Hubert dans un programme préparatoire à l'emploi. Donc, pendant un an, elle a fait ce programme-là avec un accompagnateur qui était ici à temps plein, qui supervisait le milieu, autant Mélanie que l'employeur. Par la suite, ça allait très bien. Donc, Gilbert, le directeur, a décidé de faire l'embauche de Mélanie par le biais aussi d'un contrat d'intégration au travail, un programme de subvention pour pallier un manque à gagner. On a eu accès à Sphère Québec, qui a permis de payer le salaire de l'accompagnateur pendant l'année. Moi, je suis là, je peux intervenir aussi à tout moment. On s'appelle, puis je viens. Mélanie, elle a tout un cheminement. Si je regarde, il y a quatre ans, à aujourd'hui, elle a beaucoup, beaucoup progressé, mais c'est par le biais de différents programmes qu'il a fait en sorte qu'aujourd'hui, Mélanie peut travailler à temps plein au Rottisserie Saint-Hubert. Elle en fait pas mal. C'est elle qui fait toute la mise en place le matin. Mélanie, elle arrive toujours très tôt. Elle arrive à 7h, 7h30. Elle fait tout le montage de la ligne au complet. Mélanie, elle donne un très bon rendement, je peux dire. En général, tout ce qui est mis en place, c'est exemplaire même par rapport à d'autres employés. C'est une personne qui est perfectionniste dans son travail. C'est celle qui dit quand je m'en vais manger le midi, parce qu'ils vont tous, ils ont droit à ça, une fois de temps en temps. Si elle va manger, on sait qu'on n'a pas à se casser la tête, que tout ce qu'il y a à faire est fait, tout est bien fait. Les employés qui étaient ici sont très géniales. Ils m'aidaient beaucoup. Ils m'ont aidé à m'améliorer, parce que j'étais un petit peu gaga au début, quand je suis rentrée. Ça fait qu'ils m'ont aidé à changer ça. Ils m'ont aidé à changer mon caractère un peu. Bien, tu sais, j'ai encore des choses à améliorer, mais je suis quand même bonne. Je suis assez vide, puis je suis contente de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada